oui ça fait longtemps ça fait longtemps ça quoi mais je t'ai pas parlé à toi bon aujourd'hui on a plusieurs missions les mecs mais c'est aussi le retour de quelque chose que j'avais laissé de côté depuis un bon petit mois nous avons une visite d'un local mais il pleut il fait dégueulasse et je pue du bec alors vous n'avez pas à m'en vouloir je pense que si vous pouviez sentir cette haleine pleine de ramadan vous m'en voudriez totalement donc vive l'image vive la télé donc ce qu'on va faire c'est que mission médecin et après le médecin alors qu'il pleut dégueulasse on va visiter un local et cette fois je crois que c'est la bonne perle je le sens ça va oh je te parle à l'état qu'est ce que tu fais il fait dégueulasse putain full sum on est fin avril là coucou regarde il est assez iconique celui ci tu vois au moins la taille du micro donc on va aller embêter thomas avant d'aller visiter ce local dans cette vidéo il n'y aura que un local un seul mais j'ai l'impression que c'est la bonne perle je vais vous le montrer en photo juste après mais il est assez cool et moi je suis chez le médecin donc ça y est ça s'est bien passé c'est pour mon apnée du sommeil apnée du sommeil c'est quand tu es un peu gros pas forcément mais moi c'est mon cas et qu'en gros pendant ton sommeil des fois des mois tu retais ta respiration pendant que tu dors comme ça et puis d'un coup dans la nuit tu fais c'est ce que je fais donc il ya des machines il ya des machins pour pouvoir permettre de réparer tout ça ce que je suis allé demander mais attends tu veux faire quoi avec oscar bonjour pourquoi tu gueules oscar mon ami t'es content ça va quoi mon toto allez montre nous la bête avant je coupe mon appareil on bat le flexeur du robot j'ai mis en pause de l'aspirateur dans l'appareil pas un peu de locaux n'ont pas du tout un petit moment qu'on n'a pas du tout pas du tout en gros du coup là on a trouvé un bel un beau local et le local comme je le rappelle il faut qu'on a un local avec un peu d'espace pour que moi je puisse mettre un fond blanc pour faire de la photo donc là ça me paraît parfait ici tu vois là c'est l'entrée je suppose que c'est ta pièce à toi ouais c'est une deuxième pièce deuxième pièce avec là je pense une petite fermeture avec une porte ici et là du coup ça je sais pas comment c'est je suppose que c'est de là ouais c'est là avec une espèce de réserve là où on pourra mettre stocker du coup en gros si vous voulez sur l'annonce voilà exactement là tu peux carrément faire un espace studio pour la vidéo tu vois c'est ça c'est la lumière directement devant toi il faut créer un fond derrière en gros l'idéal il ya deux grandes pièces de 30 mètres carrés plus un autre espace de 30 mètres carrés donc ça fait quasiment 90 en gros l'idéal c'est d'avoir la place pour son studio photo ma place pour mon setup tu vois que je puisse foutre un setup de stream mais aussi un décor de vidéo pour les head story ainsi de suite tu vois que les deux ne se cumulent pas quand vous regardez par exemple un story à l'heure actuelle c'est quasiment le décor où je viens vous parler en slip quand je joue à call of duty tu vois donc c'est pas terrible alors qu'avoir un décor dédié ça ce serait beau gosse donc en plus il n'y a pas beaucoup de lumière après ça on va pas une tanière tu vois mais je pense qu'on va mettre full lumière philips you ou full lumière artificielle ça bouge pas de l'année on a toujours la même lumière et là on sera bien tu vois l'endroit plus loyer plus c'est à dire que c'est 90 mètres carrés quasiment pour 900 euros ce qui est quand même à foifaronné le mec répondait direct et tout sur le bon coin c'était il était gentil je lui ai dit je viens avec mon ami photographe on va filmer un petit peu il a dit ok il a dit il m'a dit fait à d'y être et quelle est cette bête c'est l'incroyable la bête ça si on pouvait comparer ton objectif avec le mien vu comme ça je fais un petit peu ça c'est pour prendre en photo des grenouilles ça tu vois ta caméra écoute combien celle-ci là c'est la petite là elle coûte 800 euros 500 euros j'ai apporté également je suis pas en cdi du coup je fais pipi sur la gueule tu vois je tombe moi avec ce que je veux je tombe sur des trentenaires genre de cdi très très solide oui non mais t'es en concurrence avec depuis une semaine je te doute si j'ai pas mbappé dans mon dans ton nom de famille on me répond pas tu vois on s'en bat les couilles sachant que nous mêmes pour les locaux genre on a un peu slack on l'avoue mais en dehors de slack franchement on a regardé des trucs oh les gars à lyon c'est ça coûte soit 10000 euros soit c'est des cabanes avec la moisissure de partout c'est des clapiers à lapins c'est 47 on va y aller pour pas arriver en retard let's go c'est pas nous qui sommes en retard par contre c'est bien nous qui sommes sous la pluie c'est le temps de merde moi je suis sous le choc sérieux il n'a jamais fait autant comme ça depuis des mois monsieur on veut le local ça y'a ce matériel stocké c'est ça franchement c'est bien donc un grand espace ici grand espace à côté et du coup il y a une réserve à côté c'est ça au dessus d'accord il ya une porte ici d'accord la porte des miracles ok et ici aurait peut-être besoin d'un peu de ok ça c'est pas mal moi j'aime bien alors c'est comme j'ai dit par message moi je fais des vidéos sur internet et des streams des émissions des choses comme ça et donc du coup c'est typique le genre de surface qu'il me faut parce que j'ai mon ami lui fait un peu de photos donc il aimerait bien mettre un fond blanc voilà vous comprenez et moi j'aimerais bien mettre un bureau et avoir en plus de mon bureau un petit espace pour un décor franchement c'est top et il est disponible mi mai dans deux semaines c'est ça il y a la fibre ici d'accord et donc du coup c'est 900 euros avec les charges c'est ça c'est 900 euros avec les charges d'accord en bas c'est vraiment propre en haut c'est un peu à refaire effectivement mais à la hauteur est top c'est grand moi je me projette bien franchement ici aussi c'est top la cité chôte au moment je suis chaud ah bah écoutez j'ai un grand intérêt pour cet endroit c'est grand c'est propre zack nani z à ck n a n i je remonte un petit peu ici faut s'imaginer sans les vélos et tout vous doutez bien je pense pas mal c'est propre c'est grand j'aime bien un peu du haut à retaper mais ça va se faire vous vous en pensez quoi vous ici par exemple ça peut parfaitement avec le studio de thomas avec son fond blanc à côté je peux parfaitement mettre mon bureau avec le setup de stream peut-être limite c'est retaper un coup de peinture mettre un décor un type sympa on peut avancer quoi et vu qu'on est deux ça fait 400 450 euros par mois alors c'est propre c'est propre c'est propre aussi j'allais à l'école là bas c'est que je t'avais montré le gros studio à 3600 euros ouais mais studio à 3600 balles et là bas un studio à 170 mètres carrés ouais on s'est dit on s'est demandé est-ce qu'on a deux trois potes qui pouvaient louer avec nous on s'est dit qu'on avait pas de potes 3600 balles ça commence à faire va falloir lâcher des likes en vrai moi là derrière j'ai kiffé genre celui qu'on vient de voir c'est lourd parce que rien à voir de grands espaces bien distinct donc ça c'est top deux fois 30 mètres carrés lui en termes de photos c'est le rêve moi en termes de setup c'est très bien je peux y foutre un bureau avec tout ce qu'il faut foutre un coup de peinture s'il faut rajouter des petites lumières des petits trucs ensuite il y a l'étage au dessus même sans prendre en compte l'étage au dessus je pourrais par exemple à côté du setup faire un décor ou alors au dessus taper le minimum de travaux faire un décor et les head story et autres histoires pourraient se faire là bas tu vois donc moi perso j'ai adhéré je pense qu'on va peut-être prendre lui moi je suis totalement chaud t'es totalement chaud prenez mon argent je suis totalement chaud aussi maintenant je vais l'accompagner pour un petit truc c'est des repérages en fait j'ai le bureau shooting de ma vie et certains vous allez voir ce que c'est ça va vous faire de l'oeil ça va vous faire de l'oeil du coup là j'ai trouvé le lieu je vais au repérage parce que le 5 du coup on fait le repéage il ya tout le monde qui est un peu de paris de nice pour faire le shooting du coup vu que je suis de lyon j'y vais pour connaître un peu les endroits les photos pour pouvoir faire les prises électriques pour la partie photo vidéo bref et c'est une campagne qualitative donc là petit repérage d'un parking vous allez voir on va faire un petit tour avant de avant de clore cette vidéo lyon la douce sous la pluie lyon la belle lyon la magnifique quand vous verrez une photo dans cet édifice vous penserez à cette vidéo où vous auriez vu l'exclu bon pas de la photo mais au moins du lieu c'est déjà pas mal c'est croyez moi que ces photos là bon pas tout le monde mais la plupart vous la verrez on flex un peu on est content en vrai du local je vous jure on est content ça c'est à côté de la tour in city regardez oupla cette tour là il ya des gens qui cassent le jeune mais juste à côté de cette tour en fait quand elle était encore en construction il ya quelques années ça c'est une légende le mec l'avait posté sur youtube on va vous mettre l'extrait si vous voulez il ya un mec qui a sauté en parachute de cette tour là c'est une des tours les plus hautes de lyon est un mec a sauté en parachute un baiser moi si je savais sauter en parachute de là gros à l'actuel yaourt mon frère allez on va voir tout ça par exemple si vous voulez une référence et si je me trompe pas h22 qui est un rappeur lyonnais il a tourné un clip devant une voiture où il kick est sale juste là oui oui juste besoin d'une rue pour le faire pourquoi se compliquer la vie alors je m'excuse solennement parce que ce que je vous avais montré avant c'était nul parce que là imaginez avec bord du beau temps bien évidemment la tour toujours là et ce petit paysage ce joli paysage pour un paysage urbain on dira mais franchement petite visite de toi après visite d'un local on est bien et j'espère que le travail de thomas vous plaira quand il sortira quand je lui dis c'est un travail je pense que vous le verrez tous ici à le crayon ici c'est un auditorium ici c'est un hôtel ibis c'est des voleurs voilà n'y allez pas ici on est dans un petit parking avec la tour qui accueille des bureaux et c'est sur ce ci enfin sur cette conclusion ça permet d'enlever le masque que je vous souhaite une bonne soirée une bonne après midi et j'ai hâte de vous montrer la suite si on signe ce local je vous montrerai sa mise en place son allénagement limite s'il ya des mecs qui sont chauds en déco d'intérieur en travaux là n'hésitez pas à me contacter mais encore encore un toit ici et donc du coup je vous montrerai sa mise en place tout ça machin ce qu'on va mettre dedans comment ça va fonctionner et à quoi me servir à ce local c'est important ça y est on grandit les amis on n'a plus 12 ans tu sais avoir un petit endroit pour faire des vidéos sortir un peu de chez soi et tout c'est important la santé mentale bon des gros bisous comme d'habitude dans son projet une prochaine vidéo les mecs